Aujourd'hui d'accueillir à l'école supérieure d'art d'Aix Mathilde Romand qui nous a fait ce plaisir supplémentaire d'être vraiment là en vrai et je vais vous présenter Mathilde brièvement. Mathilde Romand est une théoricienne de l'art qui pense l'espace intriqué à l'intervention artistique et qui contribue de mon point de vue de fait elle-même à décloisonner très largement son champ d'investigation et d'activité. Alors la multiplication de ces casquettes et la pluralité de ces approches provient quand même de cette origine d'un regard analytique sur la vidéo, d'abord les images en mouvement donc. Elle est docteur en art et sciences de l'art, auteur d'une thèse fondatrice sur les représentations et mises en scène de soi dans les vidéos d'artistes. Elle mène aussi depuis des projets curatoriaux nombreux également, j'en cite quelques-uns, Performance TV, Maba, Danse, Danse, Danse et elle présente là, elle va présenter bientôt une installation mais tu en parleras peut-être au 109 à Nice. Elle est aussi professeure, professeure au pavillon Bozio, c'est l'école supérieure d'art de Monaco depuis 2006 et elle s'associe là-bas aux questionnements autour de la scénologie et de la scénographie au centre de la vie de cette école. Et elle est aussi critique d'art, membre actif de l'AICA France. Elle écrit dans de nombreuses revues, la Critique.org, 02, Artpress, l'IGEA aussi, dont j'ai lu un article vraiment passionnant. Et elle coordonne aussi la revue que je vais vous montrer ici, la revue Pavillon, qui est précisément une revue de scénographie et de scénologie issue de l'école des beaux-arts de Monaco. Et enfin, elle est l'auteur de nombreux ouvrages, encore d'autres, vous voyez, Art vidéo et mise en scène de soi, que des ouvrages que nous avons ici pour notre plus grand bonheur à la bibliothèque et que je vais remettre dès que nous aurons terminé. Donc, empressez-vous d'aller les emprunter. Corps et images, œuvres, dispositifs et écrans contemporains. Ou encore, On stage, la dimension scénique de l'image vidéo. Et pour finir, et là, vous n'en avez qu'un tout petit extrait, j'aimerais qu'on arrive à ce qui fait l'objet de notre invitation et de notre rencontre aujourd'hui. Nous l'invitons pour présenter son nouvel opus, donc Habiter l'exposition. Vous avez là la jaquette du livre Sous les yeux, Habiter l'exposition, l'artiste et la scénographie aux éditions Manuela. Et cette initiative, cette volonté d'inviter Mathilde aujourd'hui parmi nous était très motivée par notre envie de faire dialoguer cette étude avec les réflexions que nous menons dans notre studio pratique d'espace et co-création où le champ de l'habitabilité des formes est un point nodal dans notre réflexion. Et c'est donc de ce fond de l'analyse des modalités scénographiques de l'exposition dont il s'agira, mais aussi de l'appréhension d'une méthode d'écriture, me semble-t-elle, elle-même hybride, car basée sur ce qu'elle nomme la co-écriture. Donc merci Mathilde d'avoir accepté notre invitation et de nous permettre cette traversée à la fois sensible, pédagogique et épistémologique qui constitue la matière vivre de ton livre. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Barbara. Vous m'entendez ? Ça va ? Merci pour cette invitation, ce qui est vraiment précieuse dans ces temps de visio qui nous épuisent tous et toutes et moi la première. Donc je suis très heureuse d'être avec vous et on a envie avec Barbara que ce temps soit aussi un temps d'échange. Donc je vais essayer de faire une présentation la plus succincte. Ça ne marche pas ? Faut que je rapproche ? Là ? Parce qu'avec le masque, c'est pas évident. Faut que je colle mon masque sur le micro quoi. Nez contre nez. Voilà, c'est ça en fait. Là, ça marche ? Oui. Et donc, voilà. Simplement pour dire, ce livre, il est un peu spécial, peut-être un peu spécial par rapport au livre précédent parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est un livre qui est complètement traversé à la fois par la pédagogie puisque c'est vrai que j'enseigne depuis 15 ans et le fait d'enseigner dans une école d'art et scénographie a fait que progressivement, et de manière complètement intuitive et puis surtout très portée par la nécessité des questionnements des étudiants et du projet de l'école, je me suis approprié tout un champ de l'histoire de la scénographie d'exposition qui n'était pas forcément ce que je connaissais le mieux au départ. Et cette approche de l'histoire des expositions et de la scénographie en particulier m'a amenée à me poser un certain nombre de questionnements et aussi à les poser aux artistes avec qui je travaillais, avec qui je dialoguais de part de ma pratique de critique d'art. Et m'a donné du coup l'envie aussi de poser cette relation entre l'art et la scénographie comme étant une relation finalement première et en tout cas un enjeu fondamental je crois de la création contemporaine mais aussi finalement depuis le début finalement de l'histoire des expositions. Et ce livre donc il est né à la fois de ce souhait de venir peut-être rendre visibles toutes ses recherches et de les transmettre et de les partager avec un lectorat et avec aussi d'autres artistes mais aussi de dialoguer donc de collaborer. Comme tu disais c'est vrai que je finis l'introduction de mon livre en parlant de cette idée de l'écriture collaborative, une critique d'art qui s'entend vraiment comme une écriture qui se construit en relation, en dialogue et en partage autour de l'expérience des oeuvres mais aussi de l'expérience des idées et du partage des idées. Ce qui m'a amené à faire une série d'entretiens, ce qui n'avait pas été quelque chose que j'avais forcément mis en place avant dans mon travail de recherche. Et donc c'est des entretiens, ça prend beaucoup de temps des entretiens, c'est un travail que j'ai mené sur deux ou trois années mais c'est aussi très 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 agréable et plein de moments extraordinaires de rencontres avec des personnalités du monde de l'art et des artistes que je rêvais de rencontrer. Donc avec qui j'ai pu comme ça échanger autour de ces enjeux, de ces questionnements et ensuite de pouvoir comme ça les partager, les restituer sous la forme d'un livre. Donc simplement peut-être dire que cette image qui est l'image, la première image, on y reviendra, mais qui fait la couverture de ce livre, c'est une image que j'ai faite dans une exposition à Leuven, c'est un musée en basique et c'est une exposition de Eja Lisa Attila. Donc c'est une exposition monographique à laquelle j'étais allée pour la rencontrer, pour justement pouvoir faire l'entretien qui est dans le livre, à l'intérieur de ses oeuvres en fait, en faisant l'expérience de ses oeuvres. C'est vrai que c'est un beau moment d'échange aussi de pouvoir travailler dans l'exposition en elle-même. Et puis finalement cette pièce m'a semblé extrêmement intéressante parce que justement ce qu'on voyait dans cette pièce Eja Lisa Attila, c'est que l'on est d'emblée dans une pratique filmique, une pratique de l'installation où la relation, où l'expérience du film est complètement mêlée avec ce qui se passe en dehors des écrans. Et ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est que c'était en plus en lien avec ce qui se jouait à l'intérieur même du film. Puisque ce film, The House de Eja Lisa Attila, c'est un film dans lequel la jeune femme que vous voyez à gauche vit des états comme ça, des états en tout cas psychologiques d'instabilité, de grande instabilité, qui fait que sans même qu'une parole soit prononcée, on sent comme ça une sorte de désordre intérieur qui complètement se répand sur son espace extérieur, puisqu'il y a une grande porosité, un trouble qui se produit. Et donc c'est le vent rentre, les étagères tombent, les murs s'effondrent, enfin à un moment donné, l'habitat devient le lieu comme ça, une sorte de métaphore de l'espace intime qui s'autodétruit. Et cet aller-retour entre l'espace intérieur et l'espace extérieur vient aussi se jouer avec l'espace de l'exposition qui lui-même est complètement mêlé et devient poreux par rapport aux images. Et c'est un geste qui est important parce que c'est vrai qu'on a longtemps pris le parti pris de, quand on a amené l'image, un mouvement dans le musée, de l'exposer comme dans une salle de cinéma ou comme dans un auditorium, donc dans un espace sombre, obscur et en montrant des images qui finalement jouent sur des qualités d'absorption, mais qui vous amènent peut-être à vous déconnecter de l'espace en présence et des corps en présence. Et déjà, Lisa Attila, ce qu'elle cherche à faire, c'est au contraire à travailler sur des écarts, sur des écarts qui sont déjà les écarts entre les écrans, comme ce que vous voyez là. Il y a de l'espace entre les écrans et cet espace entre les écrans, il fait arriver ce qu'il y a en dehors du musée, c'est-à-dire ce qu'il y a à travers la fenêtre, la ville, le contexte, un contexte géographique, un contexte sociétal, un moment, un moment de lumière, comme là tout à l'heure, il y avait ce moment-là, une percée lumineuse avec du coup une sorte de trouble qui se posait entre de contamination du dehors dans le dedans et du dedans dans le dehors. Donc tout ça se mêlait. Je passe un peu longtemps sur cette image, mais parce que si je l'ai choisi pour la couverture de ce livre, c'est que pour moi, il me semblait finalement expliquer pourquoi aujourd'hui ces relations entre l'espace de l'exposition et parler de l'espace de l'exposition me semble aussi crucial. C'est parce qu'en fait, je crois que ça permet aussi de prolonger ou de déployer ce qui peut se jouer dans l'espace de l'œuvre dans ces moments comme ça d'intensité, de cette rencontre qui peut se passer entre la rencontre entre une œuvre, un espace et un moment donné. Et c'est aussi du coup une évolution d'un certain rapport de conception à l'œuvre d'art, puisque c'est aussi assumer l'idée que l'œuvre n'est pas autonome, mais qu'elle est complètement aussi en prise avec un moment donné, avec un contexte, mais que ce qui peut paraître comme une forme de fragilité, peut devenir aussi une force quand on en joue tous les éléments. Alors, je vous ai mis quelques petits extraits comme ça. Ce que j'ai souhaité faire dans cette recherche et dans ce livre, c'était de ramener aussi ce qui me semble aujourd'hui aussi important, c'est cette histoire du début de la scénographie qui est en fait une pratique qui a d'abord été investie par les artistes et par les designers, par les typographes. En fait, elle a été investie dans les années 20, au moment où on est justement dans une grande porosité entre ce qui était de l'ordre du design fonctionnel et puis des enjeux artistiques, mais aussi au moment où on est dans une pratique artistique qui est connectée aussi à un militantisme idéologique et politique. Ce qui est important aussi, c'est justement de montrer à quel point l'expérience de l'œuvre participe d'une émancipation du spectateur et donc d'un projet aussi idéologique. Et bon, je pense que vous connaissez sans doute, j'espère, El Tiski, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, sinon allez voir, c'était un projet, je ne peux pas parler trop longuement, mais assez important où pour la première fois, effectivement, un conservateur a confié à un artiste finalement la mise en place d'une mise en espace véritablement d'un ensemble d'œuvres qui étaient des œuvres d'art moderne. Donc en plus, il y a aussi cette conjonction entre le fait que El Tiski est proche des artistes qui sont exposés et donc finalement, il va essayer de prolonger dans l'exposition, dans la manière d'exposer, les problématiques qui sont en place chez Mondrian, par exemple, dans ses tableaux. Donc ces problématiques entre le vide et le plein, le déplacement. Et puis, autre chose aussi qui m'a toujours beaucoup intéressée et qui reviendra dans la traversée que je vous fais ce soir, c'est le fait aussi qu'ils accordent une place au corps du spectateur, puisqu'on voit qu'il y a aussi une chaise qui est placée là, qui est une chaise de Marcel Breuer, qui est aussi un artiste issu du Baos. Et on donne aussi une place à la question de l'assise, à la question du corps. Qu'est-ce qu'on fait de ces corps qui sont là ? On assume le fait que ces corps-là aussi, ils participent de ce qu'on va faire dans notre expérience esthétique et on leur donne une place et un statut. Alors, je vous ai mis un petit extrait de Elie Siski qui a écrit de manière assez militante pour réfléchir sur la question des expositions. Les grandes expositions internationales de tableaux ressemblent à un zoo dans lequel le visiteur est assailli par un concert de rugissement de milliers de bêtes sauvages. Dans ma salle d'exposition, les objets ne devaient pas attaquer simultanément le spectateur. Si l'on favorisait autrefois une certaine passivité du spectateur au cours de sa déambulation devant des murs couverts de tableaux, le présent projet prétend stimuler son activité. Alors là, on est dans un positionnement qui va essayer de prendre le contre-pied de ce qui est déjà en place avec les salons, avec les accrochages muséaux. Et on retrouve toute la critique que fera bien plus tard à Briano Doherty dans l'idéologie du Watt Cube. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cette idée comme ça d'essayer en tout cas de faire en sorte que l'expérience de l'œuvre nous met dans une situation active. Alors, c'est une grande question qui m'a aussi beaucoup intéressée parce que finalement, ce qu'il a dans cet entretien, c'est en fait des questions qui sont encore cruciales aujourd'hui pour beaucoup d'artistes et qui ont été au cœur des entretiens qu'on a beaucoup souvent menés. C'est-à-dire que finalement, quand on parle d'espace, quand on parle du rapport de l'œuvre à l'espace, du l'œuvre à l'expérience, on parle beaucoup de cette question de Est-ce que justement, une manière de créer des situations comme ça, d'expériences, d'expositions, est-ce que ça peut permettre de créer ou de produire des états qui viennent nous activer en tant qu'ospectateurs ? Et qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là, cet enjeu-là, qui est un enjeu évidemment politique ? Et puis, dans ce projet, dans l'espace des abstraits, ce projet du musée provincial de Hannover qu'avait fait Alexander Dorner en 1930, il l'avait aussi confié à Maui Linaj, qui était un artiste aussi très important, qui était aussi très important au sein du Bauhaus, une salle qui s'appelait la Raum der Gegenwart, donc la salle de notre époque, où simplement, ce qui était si intéressant, c'est que dans la salle de notre époque, il a créé un dispositif d'exposition très inspiré de son travail d'artiste. Ça, je vous le demande juste pour vous montrer à quel point, à ce moment-là, les artistes vraiment s'emparent de cette idée de créer des dispositifs d'exposition qui sont très liés à leur propre travail, sans du tout se poser la question de qu'est-ce qui est le statut de l'œuvre, ou qu'est-ce qui serait le statut de quelque chose de plus fonctionnel. Et en plus, Maui Linaj, là, a fait le choix de ne montrer que des reproductions d'œuvres, avec des carousels qu'il faut faire activer par le spectateur, donc il nous donne une place. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais c'est très important, à Lissitzky, c'est des parois coulissantes que le spectateur doit aussi déplacer. Voilà, donc il y a toute cette idée de donner une place au spectateur, lui donner une place plus active, et aussi, en tant qu'artiste, oser aller dans des endroits qui ne sont pas que l'endroit de une sorte de quintessence de l'expérience asthétique qui serait déconnectée du monde réel, mais au contraire, aller vers des endroits qui nous relient au design, à l'architecture et à l'espace réel, et à ses contraintes. Tout à l'heure, je disais à Barbara, c'est vrai que dans les entrepreneurs que je menais avec les artistes, j'ai passé beaucoup de temps, parfois, à parler de murs, de sol, de comment on traite très concrètement un espace réel, et dans ses fonctionnalités, et dans ses contraintes. Et ce que je trouve assez stimulant, c'est de voir comment, en tant qu'artiste, on peut s'en saisir, tes fonctionnalités, tes contraintes-là, de manière extrêmement stimulante, pour en faire un endroit comme ça aussi, mentalement et artistiquement en jeu. Alors, un autre exemple encore historique, qui est, je pense, très important, c'est Frédéric Kisler, qui est un scénographe peut-être plus connu dans le monde du spectacle vivant, au départ, mais qui a fait des propositions très importantes aussi dans le champ de la scénographie d'exposition. Et encore une fois, quelqu'un qui est complètement aussi dans la porosité des champs, qui ne se pose pas la question de... Et puis, là, c'est une proposition qu'il avait faite pour Piggy Guggenheim, pour l'accrochage de sa collection, en 42, Art of the Century, qui est un accrochage très important, très emblématique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que... Alors, vous voyez, il y a plein de choses en jeu. Il y a le fait que tout est courbe. Donc, on est aussi dans la question de l'accrochage, qui est extrêmement intéressante, puisque comme tout est courbe, les tableaux, il va falloir trouver des dispositifs spécifiques à chaque coup. Il va falloir inventer des solutions d'accrochage différentes. Il y a le fait aussi que la lumière n'est pas éclairée en permanence, qu'il y a des cycles de lumière et des cycles d'obscurité, pour créer, encore une fois, comme ça, cette idée qu'on va activer ou désactiver le regard. Il y a un vombrissement qui est aussi mis en place, pour qu'il y ait une sorte aussi de multisensorialité de l'expérience. Et puis, là, on voit l'image de Kisler, qui pose dans son dispositif d'assise, qui est une assise qui, en plus, a le mérite d'être aussi un socle. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que ça veut dire que d'emblée, aussi, il se pose la question de produire des éléments sculpturaux qui peuvent être à la fois abordés sous différentes fonctions, et qui prennent soin aussi du corps, du spectateur, dans l'expérience de l'exposition, du temps qu'il va prendre, et du confort du corps pour regarder des œuvres. Voilà, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Là, c'était une expulsion sur le boss. Voilà, pour arriver peut-être plus à ce qui nous relie aujourd'hui, c'est plutôt sur les problématiques de l'art contemporain, mais moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est de voir à quel point, quand vous vous plongez dans les années 20, 30, 40, et quand vous lisez ces textes, et que vous regardez ces images, il y a énormément de productions dans le domaine de la scénographie et de l'exposition qui sont extrêmement proches de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, et dans les enjeux idéologiques, et dans les, souvent, propositions et recherches que peuvent faire à la fois les artistes. Et surtout, il y avait quelque chose de très décomplexé à pouvoir aller, encore une fois, à pouvoir affirmer l'idée qu'on peut travailler dans le champ du design impliqué, et que ça relève aussi du fiant artistique. Donc là, simplement, une des rencontres importantes, la première rencontre que j'ai faite pour ce livre, c'est avec Dan Graham, que vous connaissez forcément tous très bien. Et Dan Graham, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'on connaît ses pavillons, on connaît ses vidéos, mais ce dont je voulais plus accorder l'attention, c'est sur le fait qu'il s'est aussi intéressé très rapidement aussi à créer des dispositifs pour montrer ses vidéos. Et là, ce qu'on voit, ce n'est pas un pavillon Dan Graham, c'est un dispositif vraiment qui est scénographique, et ce qui a été réalisé avec la fonction de pouvoir justement créer des espaces pour pouvoir regarder des vidéos qui sont des vidéos qu'il avait produites antérieurement. Et il le dit clairement que c'était un dispositif d'exposition qu'il a emprunté dans une autre exposition qu'il avait vue et qu'il a recyclée, comme il fait souvent. Il pioche beaucoup dans l'architecture, Dan Graham, mais en tout cas, il affirme le fait que pour lui, c'est très important effectivement de penser à l'endroit d'où on peut regarder une œuvre. Et en plus, c'est vrai que c'est Dan Graham, il y a toute cette idée aussi de pouvoir jouer sur la question de à la fois créer des transparences de regard qui nous permettent en tant que spectateur de toujours être conscient qu'on est en train de regarder ce jeu de mise en abîme qui, pour cette question, nous met dans une position active, et en même temps, de maintenir un espace quand même de confort pour être concentré et regarder l'image. Et puis, si on regarde ça, c'est très proche de ce qu'on a vu juste avant et Moulinage, on a un peu les mêmes résolutions formelles. Voilà, là, je mettais juste une image de l'échange. Encore une fois, c'est justement possible pour démystifier la figure de l'artiste. Je trouve que la question de l'entretien et de la parole est importante. C'est pour être juste dans une pratique collaborative et de discussion qui me semble centrale. Et je pense aussi qu'en tant que jeune artiste, elle est importante de le faire et d'aller vers des figures qui sont importantes pour vous. Là, c'est peut-être trop long. Là, j'avais remis encore une image des pavillons. Et parce que ce qui était important, ce dont on a aussi beaucoup parlé d'Anne Graham et qui me semblait important aussi, tout à l'heure, tu me parlais tout à l'heure de la question d'hospitalité, Barbara. C'est vrai que dans la question d'habiter l'exposition, c'est la question aussi de quel corps on autorise et quel corps on invite. Et puis comment se produit cette rencontre entre des corps et des œuvres. Et ce n'est pas pour rien que Dan Graham, qui a beaucoup travaillé sur cette question de scénographie, le fait aussi à partir de son expérience de tous ces pavillons qu'il installe dans des lieux publics et qu'il adresse particulièrement aussi aux enfants, aux familles, avec un vrai souci toujours de se poser la question de quel type d'adresse et quel type de relation on construit au spectateur. On est toujours dans les parois, les traversées, les parois réfléchissantes, ce qui permet à la fois de traverser avec le regard, mais d'isoler dans l'expérience sonore. Ça, c'est une exposition, les immatériaux, qui a été très importante pour toute une génération d'artistes, aussi avec qui j'ai dialogué, parce qu'elle leur a permis d'explorer aussi beaucoup de questionnements sur la manière dont on pouvait exposer beaucoup de pièces qui étaient des pièces de nouvelles technologies, qui étaient liées à du son, de l'image, et avec un dispositif scénographique. Là, je vous montre volontairement le dispositif scénographique qui a été conçu par un sonographe qui s'appelait Philippe Déliste et qui a été conçu vraiment en lien avec Yotard, qui est un grand philosophe du postmodernisme. Le dispositif scénographique est complètement traversé par ces questionnements philosophiques et conceptuels. Il essaie de mettre en place dans la scénographie ces recherches conceptuelles. Je ne vais peut-être pas trop y passer trop de temps. Après, j'ai fait une petite sélection des idées qui me semblaient importantes à partager avec vous certains artistes avec qui j'ai échangé. Je vous propose de lire quelques extraits. Là, Tony Hursler, grande figure aussi américaine, qui a beaucoup travaillé sur des installations vidéo, mais quand il a travaillé sur des installations vidéo, il le fait lui aussi en se libérant de la question de l'écran. Il se libère de l'écran. Il dit que le déplacement dans l'espace et la participation du spectateur est toujours importante pour moi car c'est une manière de l'impliquer. Les installations sont conçues pour le provoquer, en proposant un parcours plutôt qu'une situation classique où l'on regarde une série de peintures. Dans une installation, il y a des éléments qui font entrer le spectateur dans la boucle et d'autres qui l'en font sortir. Toutes les premières installations avaient le projet de casser la linéarité du temps et d'intégrer un espace cultural et performatif, offrant tout le temps, différentes manières de regarder. C'est très excitant pour moi et c'est proche de la composition musicale. Là, on retrouve encore cette problématique. Je vous ai mis une image. Déjà, Tony Horsler est très inspiré par ce qui se passe dans le théâtre et par toutes les dimensions scéniques. Son expérience scénique est importante et aussi les concerts. Mais cette idée aussi de comment on met en place des situations qui permettent à la fois de faire un pas en avant et un pas en arrière, de créer des mises en abîme avec le corps du spectateur et de le sortir d'une situation qui serait trop dominée par les images pour l'impliquer et le faire participer. Ce qui est intéressant aussi, dans ce que dit Tony Horsler, pour moi, c'est non seulement l'idée de l'impliquer, mais c'est la question aussi du parcours. C'est vrai que penser un parcours dans une exposition, c'est souvent penser à une modalité de narration, penser à une temporalité, penser peut-être aussi à des circulations. Et toute cette logique, ce vocabulaire-là, qui parfois peut être ressenti par les artistes comme étant quelque chose qui ne serait pas du registre de l'œuvre, sont réinvestis comme étant au contraire un des outils même de conception artistique. Je vous ai fait quelques petits extraits comme ça, je ne sais pas si ça ne va pas trop vite. Doud Gaitken, je vous dis juste, Doud Gaitken, c'est aussi un artiste américain qui a beaucoup travaillé sur des formes artistiques, des installations qui sont très liées au land art, mais qui en même temps l'amène, le land art, dans aussi des registres peut-être plus de l'image en mouvement et d'installation performative. Il dit, la plupart des gens pensent que la perception, c'est quand le spectateur s'investit dans un espace, une situation, et perçoit ce qui l'entoure. Mais en fait, c'est un dialogue. Vous faites la moitié du chemin et ce qui vous entoure fait la moitié de l'autre chemin. Et vous vous rencontrez au milieu. C'est un dialogue, une synergie. La perception n'est pas positive ou négative, elle est active. L'art doit demander plus au spectateur que juste de voir une peinture sur un mur ou une sculpture sur le sol. Il doit nous activer, produire un déclenchement en ouf, pardon pour la faute. Nous devons aller de l'avant grâce à lui. Bon, c'est des grandes idées qui reviennent. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir en quoi ces idées-là, finalement, viennent essayer de s'articuler à des projets et à des manières de concevoir l'espace comme étant un des outils pour essayer de produire d'autres types de rapports à la perception. Là, on n'a pas le son, donc ça ne marche pas très bien. En 2002, les installations, là, on revient à Esalisa Attila, dont on a vu l'image au départ, les installations The Wind and The House ont ouvert l'espace entre les écrans qui furent positionnés de manière à ce qu'un espace soit formé à l'intérieur de la structure. Tous les écrans étaient toujours sur la même ligne à 180 degrés. Néanmoins, sa disposition a placé les écrans dans l'espace des spectateurs, spectatrices. Les images n'étaient plus sur le mur en face d'eux, mais sur le sol de l'espace. À cette occasion, les installations ont acquis une dimension sculpturale. Je pense ici en particulier à The House. Oui, un autre aspect qui, je crois, est aussi important, c'est de parler de la question du sol, du rapport au sol, comme étant un élément structurant aussi, justement, non seulement du parcours, mais aussi de la... Alors, c'est des questions qui sont fondamentales dans la structure depuis longtemps, mais de l'amener à la... de l'introduire à partir de la question de la scénographie, c'est aussi le penser peut-être plus, encore une fois, en termes de rapport au parcours et au corps. Je vous ai mis une deuxième citation des Aliza Attila, parce que, en fait, c'est un des entretiens peut-être les plus longs que j'ai menés en plusieurs temps avec elle, et qu'il y a beaucoup de questionnements qu'elle met en place dans son travail qui m'ont semblé extrêmement importants aujourd'hui. Et en particulier, cette question de l'anthropocentrisme, de l'image en mouvement, mais plus généralement, de notre rapport à l'exposition, parce que le rapport à l'exposition, bien sûr, c'est aussi ce rapport de... c'est toute l'histoire de la perspective, et en tout cas, c'est cette idée qu'on construit un rapport comme ça, qui peut être auto-centré entre celui qui regarde et celui qui élève ou qui est mis sur un mur. Donc, tout l'enjeu pour cette pensée-là, c'est d'essayer de, justement, ce qu'elle dit, c'est de faire évoluer son processus de création artistique. Et son but, en mettant en question l'anthropocentrisme, c'est de créer des immatériels alternatifs et d'accorder au non-humain un statut qui les rende visibles et présents au cours du processus de présentation et de documentation. Je crois que cette tentative de vision alternative aura un effet sur notre processus d'observation et sur les mécanismes de présentation et de construction de la réalité. Bon, je crois que c'est une chose sur laquelle vous travaillez aussi beaucoup ici, mais c'est cette manière comme ça d'essayer de créer, effectivement, des relations horizontales qui fait que, chez Gia Liza Attila, la question de l'espace devient aussi fondamentale. Parce que c'est aussi pour essayer, justement, de déconstruire le rapport de domination et le rapport univoque qui passe uniquement par le regard entre l'œuvre et le spectateur qu'elle essaie de mettre en place un autre type de rapport et de conception de l'exposition. Là, c'est une pièce qu'elle a réalisée où elle a filmé, du coup, un arbre qui était extrêmement haut dans la forêt et où, du coup, ce qui l'intéresse, c'est l'idée que, de toute façon, l'œil humain ne peut pas le percevoir et que, donc, on a la nécessité comme ça de le renverser. Et ce que je trouve aussi intéressant à pointer, c'est le fait que, souvent, les artistes avec qui j'ai dialogué sur ces questions, qui sont intéressés dans cette question de l'espace et de penser l'exposition comme un endroit d'orchestration, de mise en relation entre un corps, des œuvres, un espace, comme un espace comme ça, vraiment de renversement, de contamination. C'est des artistes qui, en fait, quand ils font des documentations de leurs expositions, font des documentations avec des corps de spectateurs. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi parce qu'on a souvent comme ça le réflexe de faire des images vides, d'expositions vides et mettre des corps dans des espaces d'exposition. Ça produit aussi d'autres regards sur les œuvres et notre attention aux œuvres. Juste là, cette installation aussi encore de Zatila, ce qui me semble intéressant aussi, c'est que là, vous voyez, il y a un ensemble d'œuvres qui est là où toute l'idée, c'est vraiment d'essayer de renverser la question de l'anthropocentrisme en nous montrant des choses de dos aussi. J'y reviendrai, on a souvent parlé de cette question du dos, du sol, du mur, du parcours, du dos, enfin, tout ce qui est un peu à l'arrière, en fait, finalement. C'est un peu... Et donc là, aussi, ce qui nous fait, ce qui nous regarde de dos, ce qui se passe en dehors ou de l'autre côté de ce qui nous est finalement invisible et imperceptible et ce qu'on peut chercher à rendre présent d'autres manières. Et ce que je trouvais aussi intéressant là, c'est que, vous voyez, au fond, il y a deux éléments qui sont autour de dos cimèzes qui sont posés là, colorés, qui ne sont pas des tableaux et qui ne sont pas non plus des œuvres, qui sont en fait des éléments scénographiques, véritablement, qui viennent juste, entre guillemets, juste, ça vous l'enterre, je dis ça de manière provocatrice, mais qui viennent habiter l'espace, en fait, qui viennent le qualifier, voilà, mais qui ont, pour ambition première, de produire une atmosphère spécifique qui va accompagner l'expérience, tes œuvres qui sont présentées. Voilà. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est aussi, en tant qu'artiste, de pouvoir, voilà, prendre ces éléments-là, qui sont des éléments vraiment du registre de la scénographie et de les introduire dans son registre artistique. Voilà, une autre artiste avec qui j'ai beaucoup échangé, c'est Laure Prouveau, qui est, bien sûr, très connu pour son travail de filmique, son travail de vidéo, mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est Laure Prouveau, c'est que c'est quelqu'un qui, à chaque fois aussi, se saisit beaucoup des éléments de la scénographie et du vocabulaire de la scénographie dans toutes ses dimensions. Là, j'ai eu cette citation où je l'ai dit, travailler avec l'architecture est une manière pour moi de rendre les visiteurs conscients de leur corps, de leurs propres mouvements dans l'espace. J'utilise beaucoup de labyrinthes pour créer des moments où l'on en est perdu spatialement, comme dans mes films. J'ai joué avec l'architecture en réponse à l'image. Alors, ah non, c'est un problème d'image, là. Voilà, ce sont les images, elles sont là. Là, vous avez un labyrinthe, clairement, où on voit bien à quel point c'est un labyrinthe, un labyrinthe, c'est un tunnel. On est vraiment dans le registre très clairement inspiré du registre scénographique, aussi des expositions qui sont parfois des expositions qui ne sont pas des expositions d'art contemporain, des expositions qui ont aussi lieu dans d'autres sphères et qui viennent comme ça jouer avec certains formats, elles jouent beaucoup avec le cartel, avec le socle. On a des trucs qui sont soclés. Donc, c'est tout ça, c'est un vocabulaire aussi de la scénographie qui a longtemps été complètement dévalué aussi par l'artiste parce qu'étant des éléments qui sont considérés comme peut-être pas du champ artistique et qui sont réapprivoisés d'une certaine manière pour justement en faire des lieux de réappropriation. Donc là, on a le cartel sur le côté qui sont toujours des jeux en fait et puis aussi l'attention dont on pourrait parler aussi pendant des heures à la question de la lumière qui est très importante quand on parle de scénographie aussi. Comment qualifier un espace d'exposition ? On le qualifie aussi à travers l'outil comme la lumière et donc on lui donne aussi une place spécifique. Et ce que je trouvais aussi intéressant, ça a été d'invoquer aussi avec les artistes parfois aussi une forme aussi de malaise à parler de scénographie parce que le titre L'artiste et la scénographie peut sembler évident. En fait, il pose parfois beaucoup de problèmes à certains artistes qui n'ont pas envie d'être associés à l'idée de scénographie ou parce que ça leur paraît quelque chose qui n'est pas du registre, pas un langage de l'art en fait. Et donc, ça a été des choses dont on a clairement aussi parlé comme là, j'ai mis cet extrait avec Laurent Grassot qui dit « Le mot scénographie me pose un peu problème dans la mesure où l'on pense à quelqu'un qui viendrait créer une scénographie pour un projet. La particularité des artistes qui ont développé cette dimension d'une autre manière est précisément d'avoir créé une interaction entre l'espace et le travail sans l'intermédiaire d'une scénographe. Cette interaction devient un projet total où l'on ne sépare pas les deux, intégrant même l'inconscient et l'invisible. Bien sûr, il y a des architectures qui se voient plus que d'autres et qui ne sont plus manifestes. Dans Uraniborg, au jeu de pomme à Paris en 2012, par exemple, il y avait un parti pris radical dans la manière de diviser l'espace, de le réorganiser. Les œuvres s'est dévoilée à travers cette architecture, à travers ce filtre, plus ou moins visible selon les projets. Donc, il parle de ce projet-là. Ce qui était un projet qui, moi aussi, m'avait beaucoup marqué puisque c'était un projet d'exposition où quand on rentrait dans la salle du jeu de pomme, on avait le sentiment d'être face à juste un long couloir vide. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le couloir, on avait des œuvres comme ça qui apparaissaient à travers des petites trappes, comme ça, des petites fenêtres. Et qui, en plus, ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée à l'époque. Et c'est que quand on regardait comme la silhouette que vous voyez, la première que vous voyez là, on voyait en fait des images en mouvement. Donc, on était un peu happé par ces vidéos. Et en fait, si on continuait, on s'aperçoit qu'on était... qu'il fallait rentrer pour rentrer dans l'image. Et que ce qu'on voyait d'abord, c'était le dos des écrans. Encore une fois, on rentre par le dos, on rentre par l'arrière. C'est quelque chose qui revient énormément quand on parle de ce rapport à la scénographie. Et qui est aussi lié, encore une fois, sans doute, à cette porosité avec le chant théâtral et cette idée qu'on va essayer de travailler sur... Essayer d'habiter... Quand je fais aussi... J'ai beaucoup dialogué avec Jordi Colomère. Je crois que certains l'ont eu aussi. Vous l'avez invité déjà. Et c'est vrai que Jordi Colomère parle beaucoup de cette idée d'habiter le décor. Habiter le décor, habiter les arrières du décor, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les recherches que j'ai menées sur ce livre. Parce que c'est évidemment cette idée de ce qui se passe quand on renverse. Et c'est aussi quelque chose qui est très en jeu dans le travail de Thomas Demande, avec qui j'ai aussi eu envie de dialoguer sur ces questions. Parce que Thomas Demande, il fait des images, mais il fait des images qui sont aussi... Déjà, qui sont bien sûr construites comme des architectures, mais qui sont aussi... qu'il déploie aussi à l'échelle de l'exposition. Thomas Demande, c'est quelqu'un qui pensait énormément à l'exposition et qui en produit à la fois pour son propre travail, mais aussi pour des expositions collectives. Donc, il est là, et je vous mets cet extrait, où il dit qu'une exposition est un format différent d'une œuvre. C'est aussi un environnement. Et je pense qu'il faut le prendre en considération afin de faire de la visite un souvenir en lui-même, ou au moins aider à ce qu'elle le devienne. Je profite des possibilités de sortir des cadres. Là, c'est peut-être pas le propos, mais là, il parlait de cette exposition La carte d'après-nature, qui était l'exposition inaugurale du musée à Monaco, que j'avais pu avoir la chance de voir, qui était une très belle exposition. Il mettait en dialogue Magritte, son propre travail, et puis le travail du photographe Ludwig Eri. Mais aussi, où il crée ce dispositif très scénographié, avec comme ça tout un jeu sur le décor, la question du rideau. Ça, c'est aussi le rideau. On pourrait faire un livre sur la question du rideau aussi dans l'art contemporain, parce que c'est des questions qui sont assez importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on ouvre les fenêtres, est-ce qu'on les ferme, et si on les ferme, avec quoi on les ferme, et qu'est-ce qu'on met en jeu à travers tous ces outils-là. Et puis, surtout, avec Thomas Demande, on a dialogué autour de sa collaboration avec Germano Ceylan et Rem Koula sur « One Attitude to become from Venise », donc sur le réenactement de l'exposition de Berne en 2013. Ce qui me semblait intéressant, c'est que, quand on arrivait à Venise, le premier élément qu'on avait pour nous donner un clé de lecture de cette exposition, c'était un plan. Et ça, ça m'intéressait aussi énormément, parce que le plan, c'est aussi un outil de la scénographie. En tant qu'artiste, on n'utilise peut-être pas d'emblée comme point de départ d'un travail le plan d'une exposition. Et en fait, finalement, le plan, là, il l'aborde comme un outil conceptuel, puisque là, en fait, ce qu'il nous propose, c'est de se dire qu'en fait, c'est le plan, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans l'expérience de l'exposition telle qu'il nous la propose. C'est-à-dire que là, il nous proposait cet exercice assez étrange de se dire qu'on va visiter une exposition à Venise en 2013 en regardant une exposition de Berne en 1969 et en passant d'un palacio vénitien qui date de 1724 et en essayant de se projeter mentalement dans un espace reconstitué de la Constallée de Berne. Bon, voilà. Et tout ça est évidemment assez jouissif en termes d'expérience, mais hyper complexe. Et enfin, juste ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, une des résolutions possibles de cette complexité, ça passe par le plan. Il dit juste à la fin, où je lui interroge sur sa relation à Termano Ceylan, il dit que Termano Ceylan est un architecte, je suis un artiste. C'est une responsabilité très différente et donc je pense que les œuvres d'art nécessitent des organisations spatiales et non l'inverse. c'est une différence fondamentale et je ne le vois pas de manière hiérarchique. Les architectes ont d'autres obsessions. Alors, je vous ai mis cet extrait parce que c'est quelque chose sur lequel on revient souvent avec les artistes dans ces échanges que j'ai avec eux sur les rapports à la scénographie. Cette idée aussi que c'est penser l'exposition et penser la scénographie dans son lien avec la question de l'art, c'est se dire aussi qu'effectivement, faire œuvre, c'est faire espace et faire une exposition, c'est une manière de faire espace. Donc, si on fait espace, c'est justement, on essaye de penser l'espace à partir de l'œuvre. Et donc, justement, pour ne pas être tributaire ou contraint ou uniquement toujours en train de devoir supporter de manière négative les contraintes de l'espace et des situations dans lesquelles une œuvre s'expose, c'est cette manière de renverser les choses et de faire espace en posant des œuvres. Bon, je veux peut-être que ça va le temps si tu veux faire des discussions. Je peux vous re-suivre, ça va ? Donc, là, j'avais fait encore quelques sélections. Là, c'était une proposition de Xavier Veillant. Et ce qui m'intéressait à Xavier Veillant, c'est quand je l'ai contacté en lui disant que j'avais envie de parler de son rapport à la scénographie qui est très affirmé aussi dans ses expositions. Là, c'est le baron de Tricchetti. C'était un projet qu'il a fait pour la force de l'art. Alors, c'est un projet assez complexe, mais où d'emblée, lui, ce qu'il propose, ce n'est pas de faire une œuvre, mais c'est de faire un dispositif d'exposition d'un ensemble d'œuvres qui viennent des collections publiques et où le dispositif d'exposition est pensé comme un environnement avec toute une réflexion aussi très idéologique où l'idée, c'est que rien ne soit plus... Enfin, que tout doit être éclairé de la même manière, les cartels, les spectateurs, le dispositif, les œuvres. C'est vraiment cette idée aussi de créer une forme d'horizontalité des positions. Et puis, il y a plein d'éléments qui sont en jeu, mais ce qui m'a intéressée avec Xavier Veillant, c'est que c'est le seul qui m'a proposé d'emblée et qui m'a dit même... qui m'a dit qu'il avait envie de faire cet entretien sur son rapport à la scénographie, mais à la condition de convier également un scénographe, Alexis Bertrand, avec qui il travaillait depuis une dizaine d'années, qui n'est pas dans son studio, ce n'est pas quelqu'un qui travaille à l'intérieur du studio de Veillant, mais qui est associé de manière très régulière à ses projets et surtout avec qui il a une forme de partage. comme ça. Donc c'était important parce que c'était de dire que la dimension de la scénographie participe complètement de mon travail artistique, mais je le fais aussi dans un dialogue avec d'autres personnalités qui ont des champs de compétences différentes et qui viennent comme ça en même temps partager des questionnements et des résolutions sur des spécificités. Il parle beaucoup de cette dimension idéologique que je vais vous raconter. Et puis dans la même génération, ce qui m'intéressait aussi, c'était de dialoguer avec Dominique González-Foster, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la question aussi de la scénographie, mais qui le fait, elle, pour le coup, la plupart du temps en dissociant les deux champs. C'est-à-dire qu'elle a une pratique dans le champ de la scénographie au sein d'un collectif qui s'appelle Poste 9. Vous pouvez regarder sur un site internet et ils font des scénographies aussi pour différents univers comme Balenciaga. Ils ont fait plein de choses dans différents champs. Et puis elle a son travail d'artiste qu'elle dissucie complètement. Et c'était un des éléments de notre discussion au cours de cet entretien. Et en même temps, elle venait de faire ce projet pour la décennie au sein de Pompidou-Messe où là, pour une des premières fois, elle se saisissait de la place de l'artiste scénographe. Et qui en plus était au départ aussi un peu commissaire du projet. Enfin, il y avait une sorte de porosité des rôles. Et donc là, on a pu vraiment débattre de cette question de qu'est-ce que c'était pour elle du coup que cette scénographie qu'elle avait fait pour la décennie, qui pour elle n'est pas une œuvre, mais qui en même temps est extrêmement proche de son travail d'artiste. Et aussi, qu'est-ce que ça lui donnait comme rôle que de faire cette sorte de position. Et donc, à un moment donné, on parle du fait aussi qu'en tant qu'artiste scénographe, ça lui donne aussi un rôle peut-être différent qui l'aide aussi à pouvoir convaincre certaines institutions. Elle dit qu'effectivement, certains éléments de cette scénographie de la décennie que j'ai eu du mal à imposer ont pu l'être sans doute grâce à vos positions d'artistes signant une scénographie. Il reste une zone plus ouverte, avec davantage de possibilités en tant qu'artiste. Mais du côté technique, sur le plan de la mise en œuvre, la scénographie est aussi un processus très laborieux. On ne peut pas donner simplement un croquis de départ ou une note d'intention. Faire réaliser les choses telles qu'on les imagine est très important. Après, on revenait sur cette question de spectateur-activateur, où est-ce qu'on est dans l'enjeu d'essayer d'activer les choses. Je pense que ce n'est peut-être pas le propos. Juste pour vous remontrer certaines images de son exposition au Centre Pompidou, on voit bien les analogies très claires entre ce qu'elle peut faire dans le champ de la scénographie et ce qu'elle fait dans le champ de sa pratique d'artiste, même si les deux sont dissociés. Après, je peux poursuivre et on peut s'arrêter aussi parce que j'ai plein d'exemples, mais je ne veux pas non plus vous en... Je ne sais pas si vous avez plutôt envie de poser des questions ou si je... Parce que je ne veux pas non plus faire une sorte d'enchaîner exemple sur exemple. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir. Là, avec Julien Rosfeld, c'est quelqu'un qui vient du chant du cinéma, qui fait vraiment des films et qui en même temps fait des expositions dans lesquelles à chaque fois ce qui m'intéressait avec lui aussi, c'est qu'on a parlé de la question de l'écran. Qu'est-ce que c'est qu'un écran ? Il a aussi une épaisseur, il a une hauteur, il est surélevé du sol ou est-ce qu'il est posé au sol ? Il y a une moquette, il y a un rapport au son, il y a un rapport... Voilà. Tous ces éléments-là qui sont des éléments qui peuvent paraître complètement annexes et qui deviennent, c'est des artistes comme lui, des éléments complètement... Voilà. indispensables à la conception de l'œuvre et à la pensée de l'exposition. Peut-être que je m'arrête sur Baudry et Laurence ? Peut-être, ça vient aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle manière, pourquoi ce travail que tu fais et cette étude sur les questions, des rapports que les artistes entretiennent avec la scénographie déplace la question du périmètre de l'œuvre ? Alors, ça déplace... Tout dépend de... Nous, on le met comme point de départ, c'est-à-dire que ça le déplace de la question de l'autonomie, c'est-à-dire que c'est simplement... Mais c'est une vieille question, c'est pour ça que je parle des années 20, c'est-à-dire que c'est une vieille question de se dire qu'à un moment donné, effectivement, l'expérience... C'est une pensée de l'œuvre qui n'est pas pensée comme une œuvre autonome enfermée dans un cadre, mais c'est une œuvre pensée comme une relation entre une expérience, un spectateur, un espace. Donc, d'une certaine manière, c'est des vieilles questions qui n'ont rien de nouveau, et ça, je trouve que c'est important de le redire, mais en même temps... Et c'est très lié aux pratiques de l'installation. C'est vrai que souvent, on se dit, mais en quoi... Et l'enjeu, c'est pas de dire est-ce que c'est différent de l'installation... Enfin, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu pour moi, c'est plutôt de se dire que c'est d'affirmer que dans la pratique artistique, il y a des éléments constituants de l'espérance de l'œuvre qui relèvent d'un champ qui est très pragmatique, qui est celui de la scénographie, c'est-à-dire finalement... Et qui relève aussi de la manière dont on fait l'espérance des lieux et l'espérance des corps. Donc, un rapport finalement très habité dans le sens de... Ouais, très habité... C'est penser une émotion aussi esthétique comme étant reliée à tout ce qui nous traverse, en fait. Et ce qui nous traverse, c'est aussi des conditions des perceptions, mais c'est aussi des émotions, évidemment. C'est tout ce qui nous traverse au moment où on va avoir une expérience de l'œuvre. C'est peut-être simplement essayer de rappeler l'importance de penser l'œuvre comme étant quelque chose... L'espérance de l'œuvre comme étant quelque chose d'ouvert et fondamentalement ancré et situé dans une temporalité et dans un moment. Mais c'est des vieilles questions, il n'y a rien de nouveau, c'est sûr. Je me demandais dans les quelques corps vivants qu'on a vus dans les images que tu présentais, la plupart de leurs chorégraphies s'étaient debout, assis. Il y avait assez peu d'autres gestes disponibles et je me demandais si dans les expos que tu as travaillées, les œuvres que tu as travaillées, il y avait aussi des invitations à d'autres attitudes corporelles. Je le dis parce que l'expo de Dominique Gonzales-Foster, je l'ai vue, j'étais jeune étudiante, je me suis fait virer de l'expo parce que j'essayais de l'activer autrement. Je me sentais invité à me mettre par terre sur le tapis, à dormir dans le lit parce que c'était manifestement ça et je me suis fait virer par les vigiles. Donc manifestement, il y avait... Et je pose la question parce que j'ai l'impression que c'est une simulation d'une affordance, d'une possibilité d'activer le corps, mais ça reste une simulation, c'est-à-dire que ce n'est pas pour de vrai. Ça reste un white cube, ça reste simplement une sorte de représentation d'une possibilité d'espace d'action, mais... Oui, je pense que ça dépend. Chez Dan Graham, par exemple, on peut s'allonger, on peut... D'ailleurs, c'est même pour ça souvent que Dan Graham, il aime bien même en mettre dans des endroits où on peut manger, on peut boire, on peut circuler. Lui, il est très content justement quand il parle des chiens qui vont dans son pavillon et toute cette relation comme ça avec quelque chose de très ouvert. Et là, chez Boudry-Lorentz, par exemple, c'était leur proposition pour la Biennale de Venise. L'idée, c'était qu'à la fin, tout le monde se mette à danser et que le pavillon soit comme une boîte de nuit. C'est arrivé ? Comment ? C'est arrivé ? Moi, j'en ai vu, ouais, parce qu'en fait, à un moment donné, le son... En fait, au départ, on regarde un peu l'écran, il y a vraiment une sorte de scénario, enfin, de film qui se projette et puis tout d'un coup, ce rideau de paillettes traverse l'espace, donc on oblige tout le monde à se lever parce qu'en fait, il passe en milieu décor. Donc tout le monde se lève et puis la musique devient une musique de boîte de nuit. Et donc tout le monde se met... Enfin, voilà, et c'est cette idée que tout d'un coup, on explose le format du cinéma, on explose le format et on sort de nos attitudes après, c'est... Est-ce que ça change quelque chose ? La question, elle est peut-être plutôt là. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on est plus... Est-ce qu'il y a un enjeu à nous faire changer nos rapports de corps dans l'espérance des œuvres ? Et voilà. Est-ce que c'est important de dormir dans une exposition ? Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que ça produit comme espérance des œuvres ? C'était une question qui était connectée. J'avais une deuxième question, c'était le concept que Paul Maïté, qui était un invité du premier semestre, nous a partagé, celui de Brown Space, d'espace brun, qui est un concept de Rafa Esparza, qui parle de la question de l'accessibilité des œuvres et de la manière dont le White Cube est aussi exclusif de certaines classes, de certaines races dans les espaces communs. et à penser, dire, je vais brunir l'espace en littéralement changeant la couleur des murs, mais aussi en invitant des corps racisés dans l'espace pour précisément inviter à d'autres usages de l'espace. Donc, c'était aussi, moi, je répondrais, oui, ça compte en un certain sens ce qu'on fait dans l'espace parce que parfois, ça peut inviter d'autres corps. Oui, au moins, par exemple, j'ai travaillé aussi beaucoup avec Arnout Mique, qui a fait tout un travail en mettant justement des chaises qui sont aussi des chaises qui viennent de l'espace public en faisant venir d'autres... Enfin, il y a plein de manières de le faire aussi, effectivement, de créer cette porosité. Même Julien Rosfeld aussi, il a fait plein de pièces comme ça où il joue de cette... Mais... Ce que je disais « Est-ce que ça compte ? », c'était plutôt... C'est des questions qu'on se pose tous. Quand on a la discussion que j'ai eue avec Henri Salah, on se pose aussi cette question. Est-ce que, effectivement, est-ce que le fait de perturber le parcours, de nous obliger à nous lever sans arrêt, à ne pas pouvoir s'asseoir, on s'assoit, on se relève, on se bouge, à venir sans arrêt comme ça, contrarier nos habitudes et nos outils habituels comme dans nos espérances d'exposition, est-ce que ça produit véritablement un état d'épancipation esthétique ? Et voilà, c'est des vraies questions, à mon sens. Et puis, élargir, évidemment, ébruniser, ouvrir, rendre pour eux, c'est des choses extrêmement importantes. et ensuite, c'est la question de l'adresse qui se produit. Comment on produit des adresses ? Mais les choses sont complexes. Mais en tout cas, je pense que la scénographie, c'est ça qui est qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils, finalement, qui sont des outils techniques, mais c'est aussi des outils idéologiques et aussi toute une histoire idéologique qui, moi, me semble intéressante à se réapprivoiser pour l'utiliser comme étant un élément pour venir justement nous donner des forces aussi pour justement trouver des manières de faire. Et là, je vais montrer cette image aussi parce que je sais qu'elle était venue il y a quelques années aussi, Liv Schumann. Et là, c'est une exposition. Il faut que Liv Schumann justement produit des installations qui sont débordantes de partout. Et on ne sait plus tellement. En tout cas, il y a plein d'endroits pour s'allonger, se sentir bien, s'asseoir. Et puis, voilà. Même, je dirais presque, à un moment donné, s'allonger et se sentir bien dans une exposition où on a de l'image en mouvement, c'est devenu un délai de motifs. C'est plus que l'autiris, on est sans arrêt allongé au sol avec des trucs sur le plafond. bon, et on est, voilà, c'est un devenu des... Est-ce que l'oeuvre de Lamonté Jung et Marianne Zadzella qui ont fondé la Dreamhouse, enfin, il y a eu plusieurs occurrences, mais il y a notamment une qui est conservée au musée de Lyon, aurait pu être dans ce corpus d'oeuvres. Alors là, parce que là, tout de suite, ce qui me fait penser à ça, c'est de la moquette au sol. Mais alors là, on est lié aussi pour des histoires de sensations. Il y a le son, les bourdons, il y a la lumière et qui fait qu'on vient s'installer ici pour essayer d'atteindre une sorte d'état, en fait. Est-ce que ce travail... Oui, dans cette idée d'élargir les états de perception et d'utiliser tous les outils. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on me pose souvent la question bon, quel est le corpus ? Comment vous avez établi le corpus ? C'est à la fois... À la fois, c'est une figure historique, mais les figures historiques qui sont encore aussi là, aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi des... J'ai à la fois essayé d'identifier, effectivement, bien sûr, des pratiques qui me semblent importantes aujourd'hui et en même temps, c'est comme toute pratique de critique d'art. C'est aussi une expérience d'affinité et de rencontre et de possibilité. Voilà, c'est des choses qui sont mêlées. Encore une fois, tout à l'heure, je le disais à Barbara, je ne suis pas historienne de l'art, en fait, non plus, et je le revendique. Ce n'est pas une approche historienne de l'art, c'est une approche beaucoup plus située qui part aussi de certaines obsessions et de certaines... aussi certaines réalités qui sont celles qu'encore une fois, de ce que je peux m'être amené à transmettre et qui, du coup, m'amènent à... Donc, il y a... c'est pas... Voilà. Il manque plein d'artistes et heureusement, et tant mieux. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que finalement, peut-être ça permet à certains d'identifier des choses sur lesquelles ils ont envie de pouvoir se revendiquer. Et je sais que... Depuis la publication de ce livre, c'est assez intéressant. J'ai plusieurs... régulièrement des artistes qui me contactent parce que ça fait écho avec des choses qui se posent comme questions. Donc, c'est plutôt affirmer peut-être certains enjeux. bien sûr, mais c'est vrai, même Angelica Messiti avec On a beaucoup dialogué aussi, elle me disait mais bon, moi, je fais plutôt des installations, oui. Mais en fait, c'est rigolo parce que moi, depuis que je commence à travailler, c'est très bizarre, mais comme tu disais, j'ai fait ma tête sur la vidéo, on me disait mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre la vidéo, le cinéma, le cinéma expérimental ? Depuis le début, je ne travaille que sur des choses qui sont un peu instables et un peu poreux et un peu difficiles et en fait, je crois que c'est ça qui m'intéresse, c'est que ces histoires de croisement et c'est comme je disais, c'est le fait qu'à un moment donné, Alice Isky, il est typographe, il vient du champ du design graphique et puis il va faire une scénographie d'exposition mais en même temps, il fait des pièces comme les Prown Roms qui sont des installations immersives et puis, enfin, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment... Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le sens se construit aussi dans ces mises en relation. Après, il y a des questionnements théoriques communs mais je ne sais pas si c'est important en fait. C'est ça que je veux dire d'essayer de définir qu'est-ce qu'il est dans le champ de la scénographie et dans le champ de l'installation. Alors, on peut dire oui, le champ de la scénographie, c'est un champ impliqué mais quand l'artiste s'en saisit, qu'est-ce que ça devient ? Je ne sais pas en fait. Après, c'est peut-être chacun qui le définit. Dominique González-Foster, pour elle, ça ne devient pas une œuvre. Pour Laurent Gratiot, ça devient de l'œuvre. qu'est-ce qu'on... En fait, je crois que c'est à chacun de faire un peu son choix. des banalités, ce que je veux dire, mais je n'ai sans cesse de penser, en vous écoutant, à deux choses. L'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil, et la surprise. C'est-à-dire que dans cette histoire d'activation, de sortir du rôle de spectateur, de devenir actif, j'ai pensé, voilà, à cette notion de surprise, c'est-à-dire d'être électrifié, carrément, par un espace effectivement accueillant, un espace qui peut effectivement aider la transmission d'une œuvre, et donc proposer un accueil, c'est-à-dire la faire accueillir par quelqu'un qui participe activement. Je pense que cette question de la surprise me paraît, je ne sais pas, l'émerveillement, par exemple, dans ce champ-là, sémantique, surprise, émerveillement, etc. Je ne sais pas si vous avez... Oui, oui, mais c'est vrai que quand j'ai démarré, en parlant de l'image que j'avais fait à Levent, c'est un peu ce qui s'était passé. J'ai dit, voilà, il y avait cette lumière incroyable, les choses se sont produites à ce moment-là. C'est logique d'intensité de ce qu'on peut vivre dans des moments d'espérance esthétique qui nous donnent des forces et qui nous relient, qui nous mettent dans des états comme ça, d'émotions un peu... C'est sûr, qui nous font... C'est tout l'enjeu aussi. C'est pour ça que j'appelais aussi ça, habiter l'exposition. Évidemment aussi, c'est aussi en parlant, en lisant beaucoup tout ce qu'on est tous traversés par Donna Haraway, par toutes ces lectures aussi qui nous donnent des... On sait que c'est important d'être dans cette vision un petit peu de... C'est de se construire une vision un peu plus optimiste, en pensant un peu à de l'émerveillement et des choses qui nous font du bien. Je suis plutôt d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a tous hâte de retrouver le chemin des expositions. Bientôt ? Oui. Moi, je me posais la question quand vous vous êtes dit que je vais créer ce corpus d'œuvres. qu'est-ce qu'il vous a dit et je vais les lier au niveau du sensible. C'est-à-dire, au niveau de votre sensible personnel, qu'est-ce qu'il vous a dit je vais prendre ça ? Est-ce que je vais prendre ça parce que moi, personnellement, ça m'a touché ? Il y a eu quelque chose, une sensibilité personnelle ? Ou est-ce que c'est important que les autres se documentent sur ça pour pouvoir les amener sur une sensibilité ? Parce qu'il y a un rapport, il y a quand même justement cette histoire de porosité. Il y a un truc de... Moi, je suis beaucoup intéressé là-dessus aussi, c'est d'enlever les termes de médium, de dispositif, de quoi que ce soit. Il y a donc expérience. Et du coup, sensibilité. Et je n'ai pas entendu une seule fois ce mot-là, sensitif, en fait. Non, mais c'est sûr. Et pas forcément l'interaction. Sensitif, ça peut être personnel, intime. Mais du coup, qu'est-ce que vous, est-ce que vous savez ce qui vous a fait lier ces œuvres pour nous les montrer à nous ? Parce que nous, on fait expérience de ça maintenant. Oui, c'est ma responsabilité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai une responsabilité dans le corpus que je fais. Ce n'est pas pour me cacher derrière une posture, quand je dis que je ne suis pas historienne de l'art, simplement c'est pour dire qu'on ne fait pas le travail de la même manière à partir du même endroit. Mon endroit à moi, c'est l'endroit de la critique d'art. Et après, ça ne veut pas dire que c'est une critique subjective. C'est une critique qui, avant tout, cherche à écrire, comme je le disais, dans une démarche collaborative, déjà, avec les artistes, avec les œuvres, et avec les expériences des œuvres, qui est avant tout habité par l'idée et le désir d'être dans le partage. Je n'écris pas pour moi, je n'écris pour le partage. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait aussi cette recherche, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui me paraît effectivement important à transmettre et à une génération, à des artistes avec qui je peux collaborer, à des étudiants, à un art, à une communauté aussi, évidemment, de l'art avec qui je suis en relation et avec qui j'ai envie de partager. Donc, je suis responsable dans ce sens-là, de ce que je mets en exergue et je l'assume pleinement. Tout à fait. Mais, et ce n'est pas... Oui, je le ferai, et je le fais quand même en ayant ce souci-là. Mais, je veux dire, qu'est-ce que vous sentez quand vous faites ça ? Qu'est-ce que je sens ? Oui. Parce que, pourquoi c'est intérêt justement de l'expérience poreuse, donc du... du sensible ? Et... Qu'est-ce que vous sentez quand vous faites ça ? Quand vous vous dites vous allez donner ça ? Vous allez donner... Moi, j'y trouve de l'importance J'y trouve de l'importance parce que je pense qu'effectivement, c'est une manière de pointer à des endroits de l'expérience astétique qui me semblent aujourd'hui importants parce que ça nous met en jeu des manières de faire corps ensemble, de se relier, de penser le rapport à l'espace, à nos émotions, à nos sensations et comme étant quelque chose qui distribue un peu autrement les registres de la parole, du discours, des savoirs, en nous mettant dans des positions un peu différentes et en nous faisant du bien surtout, je pense, et en nous donnant des forces, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, après, l'exercice de l'écriture, c'est toujours un travail toujours un petit peu solitaire quand on écrit un livre. donc faire des entretiens, c'est ça qui était génial, c'est que c'était des rencontres, c'est assez merveilleux et après, je pense qu'on est porté aussi par ces expériences. C'est ça qui me donne des forces aussi pour écrire, moi, après, si c'est plus dans ce sens-là. Mais je ne sais pas comment vous pensez le rapport à la critique d'art, c'est quelque chose peut-être aussi qu'on pourrait peut-être plus porter, Moi, je peux peut-être témoigner de la lecture que j'ai faite de ton livre et qui commence précisément, ce qui est rare, je trouve, surtout pour un ouvrage qui a quand même une forte dimension, en tout cas dans sa première partie théorique et historique, c'est que ça démarre par une expérience qui pourrait être une anecdote, mais c'est l'expérience de l'auteur dans l'exposition d'Attila. Un récit personnel, oui. Et c'est extrêmement personnel et extrêmement sensible. et le corpus, me semble-t-il, c'est ce que j'ai, pour moi, la grande force de cet ouvrage-là, il est aussi dans cette façon de relire à partir d'un corpus d'auteurs qui renouvelle aussi notre façon d'appréhender ces questions d'exposition. En dehors, je m'accorde complètement avec toi du champ stricto sensu de l'histoire de l'art et de ce point de vue-là, c'est vivifiant. Ça renouvelle beaucoup les choses. Et je crois que le simple fait aussi de se déplacer en tant qu'auteur et en donnant la parole aux artistes, comme l'exposition, lorsque l'artiste la prend en charge, fait remonter l'œuvre à la surface d'une façon beaucoup plus directe auprès des spectateurs ou des autres corps, cette attention-là, je trouve qu'elle résonne aussi dans la manière que cet ouvrage a été fait même. Et donc, il faut lire, il faut lire absolument. C'est vrai qu'il y a du récit personnel et par exemple aussi, à chaque fois que je fais l'entretien, à la fin, je dis toujours où l'entretien a eu lieu. Je trouve que c'est important. Est-ce que c'est dans le studio de l'artiste, est-ce que c'est dans son exposition, est-ce que c'est dans les rues, est-ce que c'est... Voilà. C'est-à-dire que ça me semble important de situer les choses et de, encore une fois, pour affier... Enfin, voilà, pour pas... Non plus me dissimuler vers un... Enfin, il n'y a pas d'objectivité et il n'y a pas d'universalité non plus. Voilà, j'écris à partir d'un endroit qui est celui de aussi ce que j'ai pu voir comme expérience des expositions. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Même dans mon stage, le bouquet en avant, je ne parlais... J'avais fait le parti pris de ne me parler que d'installations vidéo que j'avais expérimentées. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent posé beaucoup de problèmes. Les gens me disaient mais pourquoi tu n'as pas parlé de celle-là parce que je ne l'ai pas vue et que je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vue. Et je ne l'ai pas vécu, en fait. Je ne l'ai pas vécu, donc je n'ai pas envie d'en parler sans l'avoir vécu. Et ce qui fait que... Voilà, c'est un positionnement aussi théorique. Oui. Là, ce qui est différent, c'est que je parle de certains éléments historiques. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas les voir quelque part. et que ça me paraissait important de revenir, de faire ressurgir comme ça aussi toute une histoire un peu oubliée. Et qui, aujourd'hui, je trouve encore beaucoup de sens dans ce que... Mais par contre, après, non, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, les entretiens, c'est des entretiens que j'ai pu mener. Il y a des artistes que j'ai essayé de rencontrer et que je n'ai pas pu rencontrer pour plein de raisons. Donc, ils ne sont pas là parce que je n'ai pas pu les rencontrer. Voilà. Puis, il y en a certains avec qui j'avais déjà dialogué, donc je n'ai pas eu envie de redialoguer, même si, évidemment, quand on voit la liste, on se dit, mais pourquoi celui-là, il n'est pas là ? Parce que j'ai déjà fait un dialogue il y a deux ans et puis je n'ai pas eu envie de le refaire parce que c'était pas... C'était ça. C'est un cheminement personnel aussi quand on écrit. C'est un travail qu'on mène aussi à partir de tout ça. C'est désir aussi. on n'est pas... Oui ? Il a fait de la CNO et il est passé à l'installation. Comment tu écris ton nom ? Lorenz Malstaff. Je ne connais pas. Du coup, je voulais savoir si vous lui aviez parlé et quel aurait été son discours. Mais du coup, ma question ne sert à rien. Désolée, je ne connais pas. Alors, on a fait l'expérience du déplacement de la parole dans l'espace. Dernière question là et ensuite, parce que quand on est sur YouTube, il y a une question virtuelle aussi dans un autre espace. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas vraiment si c'est une question, mais je me questionne sur ces installations et dispositifs qui sont de plus en plus présents dans l'art contemporain et qui, par exemple, j'ai un souvenir de la Biennale de Lyon. Il y a deux ans où c'était que de l'installation et où c'était très monumental et très spectaculaire et où je me questionne un peu sur cette expérience qu'on veut faire vivre aux spectateurs et à cette espèce de grande biloquence et surenchère. Et je me demandais si vous aviez une position ou une réponse ? Oui, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer à quel point ça a du sens quand c'est saisi de manière aussi conceptuelle et que les enjeux du dispositif ou du display, comme on dit beaucoup dans le monde anglo-saxon, il a de sens que s'il est vraiment relié à l'espace de l'œuvre et aux trajectoires à la fois de l'artiste et de sa rencontre avec un lieu et avec un contexte. C'est sûr qu'on a tous plein d'exemples où on est au contraire tétanisés par des scénographies qui sont complètement envahissantes, dispendieuses et monumentales. Bon, c'est sûr. Mais justement, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est à quel point on peut mettre de l'attention là où c'est fait de manière différente et avec du sens. Mais on peut le regretter, c'est sûr. Oui. Il y a déjà la question des moyens. Il y a la question des moyens. C'est vrai que, par exemple, c'est vrai que quand vous regardez la liste des artistes, c'est vrai que de toute façon, pour parler de ces questions-là, forcément, il faut être déjà avec des artistes qui sont à un moment de carrière où ils ont la possibilité d'avoir des expositions monographiques la plupart du temps, donc un certain espace disponible, un certain budget de production qui leur permettent d'investir des espaces avec véritablement un travail en lien avec leur travail artistique. J'ai envie de dire qu'il y a presque l'inverse, c'est-à-dire ce qui était assez saisissant aussi avec le début de la présentation, quand on voit les espaces d'exposition du début des années 1920, on est plutôt sur des configurations, je dirais, à échelle humaine où on est toujours sur les accrochages mureaux et là, c'est plutôt, en effet, sur l'action presque du 1 pour 1, un visiteur, une œuvre qu'on déplace ou qu'on aménage, là où ensuite, à partir du début des années 2000, on va dire, avec tous les grands bâtiments et toutes les grandes institutions, je me demandais dans quelle mesure est-ce que ce n'était pas aussi l'architecture qui avait aussi amené les artistes à mon nez ? Parce que quand on te donne, en fonction du budget aussi, et un espace et un volume extrêmement conséquent, se pose, non pas la question du nombre d'œuvres, mais à un moment donné, en effet, de la circulation. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi le fait que du coup, se saisir, par exemple, la question de la scénographie ou l'avre de Maudenburg, c'est aussi un de ses enjeux, on a dialogué ensemble depuis aussi et avant, mais c'est vrai que dans les échelles du pays de Tokyo, par exemple, d'emblée, cette question se pose. Et puis il y a aussi des artistes qui s'approprient cette dimension-là pour aussi s'approprier une dimension économique, parce qu'il y a souvent beaucoup d'argent mis à l'endroit de la construction scénographique et que de la ramener à l'intérieur de l'espace de l'œuvre, c'est une manière aussi de réinjecter. Et c'est très intelligent aussi de penser les choses de cette manière-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, longtemps, c'est une scission, c'est-à-dire que c'est... Ou alors on ne le nomme pas tel que... Parce que je parle pas mal des expositions du Palais de Tokyo parce que ça m'intrigue beaucoup, parce que la plupart du temps au Palais de Tokyo, les artistes ne nomment pas le scénographe et ne nomment pas la dimension de la scénographie. Même quand c'est Nébé Doufa qui travaille avec Guillaume Desanges et qui fait une exposition hyper scénographiée, il n'en parle pas. Oui, ou alors c'est inclus également, si on reste sur l'exemple du Palais de Tokyo, lorsque l'artiste qui est lauréat du prix des Amis du Palais de Tokyo a une bourse qui est extrêmement conséquente, mais qui comprend non pas non plus uniquement sa rémunération et la production des oeuvres, mais toute la scénographie et toute la construction également de la configuration des salles d'exposition. Donc ça rentre dans cette... Oui, dans cette logique-là, c'est de pouvoir réinjecter cet argent-là si on l'intègre à son propre dispositif. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, par rapport à la dernière question, juste pour rebondir et boucler, c'est sur la question aussi de l'installation est un moyen lorsque l'exposition et l'oeuvre tournent aussi pour l'artiste de reconfigurer sa pièce en fonction du nouvel espace. Donc qui là, lui, lui permet aussi de rendre la pièce beaucoup plus dynamique et beaucoup plus vivante. Oui, de la situer. Oui, c'est la question... Cinq minutes pour la dernière question mais elle a été posée sur le chat. C'est sympa d'y répondre. C'est Marie qui te pose la question. Est-ce que tu considères la question du spatial turn liée à la post-modernité dans ton ouvrage et plus largement dans les pratiques des artistes interviewés ? Si oui, peux-tu nous en parler ? Nous dire si tu vois ça. En tant qu'historienne. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le spatial turn. Le ? Le spatial turn. Le tournant de l'espace. Oui, oui. C'est quoi, Alfa-Ster qu'elle a en tête ? Peut-être, oui. Je ne sais pas. En fait, je pense que c'est ce moment où en tout cas, c'est la pratique de l'installation. C'est le moment où on prend en compte les années 60. Je pense que c'est ça qu'elle a en jeu en tête. Marie, j'imagine, c'est l'idée de se dire que... Avec Lyotard, oui, peut-être aussi. Oui. En fait, je le prenais surtout. Ça, c'est plutôt des enjeux que je me posais dans le livre d'avant. On stage, la dimension scénique de l'image vidéo où là, je parlais vraiment de la manière dans mon donné, l'installation. Il y a un tournant dans la manière d'aborder la question de l'exposition où on le fait comme un plateau où du coup, tout l'espace de l'exposition devient l'espace de l'œuvre. C'était déjà quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée et en revenant du coup plus aux années 60 puisque c'est quand même vraiment là que ça se met en place. Là, c'est un peu différent dans la mesure où je reviens plus loin finalement, historiquement, à un moment où... C'est pas que le... C'est plus à un moment presque idéologique où on pense l'espace avant tout comme un moment, comme un ensemble d'outils en fait qui nous permet d'essayer de déconstruire certaines formes de domination en fait. Et l'accomplir un peu quand même dans ces années-là un enjeu révolutionnaire aussi. Et l'art, il participe complètement. Merci, ça peut être un beau mot de la fin. Merci beaucoup et encore une fois. Merci. Merci. Merci.